Bonjour, cette fois je vais vous présenter à l'aide du logiciel de géométrie dynamique Géogébra la deuxième manche. Première manche, on a vu la fonction racine carré était au-dessus de la fonction y égale x qui elle-même était au-dessus de la fonction y égale x carré. Ça c'était sur l'intervalle 0,1. Donc ici en x égale 1, nous avons mis une petite barrière pour observer ce qui va se passer une fois qu'on va franchir cette barrière. Donc première étape, on a vu la fonction racine carré en bleu sera au-dessus de la fonction y égale x. En rouge qui sera au-dessus de la fonction y égale x carré en vert. Mais que va-t-il se passer après la barrière ? La suite, tout de suite. Alors ça on a vu, bon ben ok, d'accord. La fonction racine carré en tête, ah, tiens, elle se croise, changement. Le dernier est passé premier, et le premier est passé dernier, et le deuxième est resté deuxième. Vous savez maintenant quelles sont les vitesses de croissance de ces trois fonctions. Et le deuxième est passé dernier, et le deuxième est passé dernier, et le deuxième est passé dernier. Merci.